Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est en compagnie de Mme Marie-Julie Pinet, ergothérapeute à l'Institut Nazareth et Louis-Braille, pour parler d'inclusion des enfants ayant une déficience visuelle en service de garde éducatif. Mme Pinet, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Bonjour. En fait, ma première question, vous êtes ergothérapeute. Qu'est-ce que vous faites quand vous accompagnez les enfants qui ont une déficience visuelle et qui sont en service de garde? Comme ergothérapeute, on travaille beaucoup pour permettre à l'enfant de passer à travers toutes ses activités de la vie quotidienne, s'intégrer dans sa famille et tout. Donc, on travaille déjà beaucoup avec le parent à ce niveau-là. Quand vient le temps de rentrer à la garderie, c'est un peu la continuité de ça. Moi, j'accompagne le parent dans sa recherche de milieu de garde, mais aussi c'est un peu la première fois où il va devoir nommer la déficience visuelle de son enfant à une autre personne qu'un membre de la famille. Donc, je l'accompagne à travers ce cheminement-là. Puis, par la suite aussi, je vais accompagner le milieu de garde pour leur enseigner qu'est-ce que c'est la déficience visuelle et les aider à bien mettre en place les mesures pour soutenir l'inclusion de cet enfant-là. En vos mots, qu'est-ce que c'est la déficience visuelle? La déficience visuelle, ça peut venir d'un trouble de naissance, d'un trouble acquis par la suite aussi. La déficience visuelle, c'est soit une atteinte de l'acuité visuelle, donc de la capacité à percevoir le détail, ou une atteinte des champs visuels, de la capacité à voir ce qui est sur les côtés, ou encore une atteinte des deux, les deux simultanément. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant qui présente une déficience visuelle, il n'est pas nécessairement toujours non-voyant. Il y en a certains qui sont non-voyants, donc qui fonctionnent en stécité, mais il y en a aussi beaucoup qui vont avoir une faible perception visuelle ou un petit résidu de vision qui leur permet d'utiliser cette vision-là dans leur quotidien. Vous accompagnez des enfants qui sont malvoyants. Ces enfants-là, de quelle façon ils explorent le monde quand, en fond, leurs yeux ne leur permettent pas d'avoir accès à toute l'information? C'est des enfants qui vont utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup leur audition, mais aussi leurs autres sens. L'audition, ce n'est pas quelque chose qui est en continu. Le son, il n'arrive pas non-stop. Même chose pour le tactile, pour les sens que l'enfant sent. C'est sûr que ce sont des enfants qui vont avoir une perception morcelée de l'environnement. Ils ne vont pas tout entendre, pas tout comprendre, pas tout toucher en même temps. Donc, ils vont explorer graduellement par petites sections. Ils vont y aller doucement parce que des fois, ils vont être timides au début. Ils vont y aller doucement, mais ils vont avoir une espèce d'exploration qui est morcelée de tous ces sons-là, cet éclairage. Ceux qui ont des petits résidus de vision, peut-être qu'ils vont pouvoir percevoir des choses, mais pas toute l'information. Donc, encore là, c'est comme une exploration qui va se faire un peu à tantons. Il faut leur apprendre un petit peu à explorer bien avec leurs mains parce qu'au début, c'est de l'exploration qui est plus chaotique. Il faut leur apprendre à bien faire, à aussi bien interpréter et comprendre. Apprendre à savoir que ces bruits-là, c'est la ventilation du local. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, c'est correct. Ce bruit-là, c'est la voix de l'éducatrice dans l'autre local. Tu l'entends, mais elle n'est pas là. Il va falloir mettre des mots et les aider à interpréter tout ce petit monde-là qui leur arrive de façon morcelée. Vous nous avez dit aussi que les enfants qui ne voient pas ou ont une vue partielle développent tout plein de forces pour pallier à cette vision-là qui est un peu plus déficiente, qui n'ont pas accès comme les enfants qui ont une vue typique. Quelles sont ces forces-là ou quelles sont ces petites forces-là avec lesquelles vous travaillez? Je dirais que la plus grande force qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont avoir une mémoire assez phénoménale. Ils vont se souvenir de plein de détails. Ils vont emmagasiner toute cette information-là pour apprendre leur déplacement, pour savoir les choses sont placées où dans le local. Ils vont apprendre plein de détails qu'ils vont se souvenir de leurs amis. Une telle est un peu plus grande, une telle a les cheveux doux, l'autre a telle sorte de douceur sur son manteau. Ils vont tous retenir ces petits détails-là. C'est vraiment fascinant comment ils utilisent ces sens-là et qu'ils s'en souviennent. En revanche, ils vont avoir aussi une sensibilité au son dans le groupe, une espèce de sensibilité à toutes ces réactions verbales-là qui se passent dans le groupe. Est-ce que les amis pleurent? Est-ce qu'il y a des amis qui crient? Est-ce que ça rit dans le local? Nos petits cocos, ça va devenir des petits enfants sensibles qui vont arrêter de jouer pour dire pourquoi un tel pleure dans le fond là-bas. Ils savent et ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Mais inquiète-toi pas, c'est parce qu'il attend son biberon. Pourquoi ils pleurent? Ils sont très sensibles, ils veulent savoir. Ils veulent toucher à tout. Vous accompagnez des enfants au quotidien et leur famille et vous les accompagnez aussi dans leur arrivée au service de garde. Quels sont les bienfaits pour l'enfant malvoyant d'aller en service de garde éducatif? Les bienfaits pour l'enfant malvoyant en service de garde, ça va être vraiment de lui permettre de développer son autonomie, développer sa confiance en lui, développer sa capacité à jouer et à interagir avec les amis. Ça va le stimuler vraiment beaucoup au niveau social pour apprendre à décoder les autres, apprendre à respecter l'espace, ne pas le mettre trop proche. Mais vraiment apprendre à être ouvert sur le monde autour de lui. Aussi, on remarque beaucoup que les enfants qui sont malvoyants, ils vont beaucoup bénéficier en service de garde d'apprendre à réagir positivement aux changements. C'est un milieu qui est en mouvance, qui a des imprévus. Ils vont apprendre à s'adapter, à faire presse de flexibilité et à évoluer là-dedans. Vous avez aussi accompagné les enfants à rentrer en ville dans un contexte de groupe. J'imagine qu'il y a aussi des bienfaits pour le groupe d'enfants de toutes ces adaptations, ces interventions-là. Oui, vraiment. En plus du bienfait premier, de voir un enfant qui est différent et de s'ouvrir à d'autres choses, l'enfant qui va évoluer autour de notre jeune malvoyant, il va y gagner parce que l'éducatrice qui va nommer, qui va verbaliser tout, mais encore plus que d'habitude, lui, ça va lui permettre d'entendre, de développer davantage son langage, de comprendre ce qui se passe encore plus. Puis, tu sais, le côté multisensoriel des adaptations qu'on met en place pour l'enfant qui ne voit pas, bien, tu sais, toutes ces adaptations-là sensorielles, l'autre enfant va les voir, va pouvoir les toucher, il va pouvoir découvrir les textures, découvrir des façons de représenter des images autrement que juste visuellement. Donc, lui aussi, il va y gagner, certainement sur le plan sensoriel. Vous avez parlé de stratégies d'adaptation que vous proposez autant au niveau des parents que des éducatrices en service de garde pour mieux accompagner les enfants. Parlons vos meilleures stratégies. Qu'est-ce que vous recommandez habituellement à un service de garde de faire comme adaptation autant au niveau de l'aménagement, de l'organisation du local, etc., que même de ces interventions qu'elle fait avec l'enfant ou les enfants? Quelles sont vos recommandations que vous faites habituellement? Au début, on va beaucoup, beaucoup recommander aux éducatrices d'accompagner l'enfant dans son exploration. L'accompagner pour qu'ils comprennent, qu'ils comprennent les jouessons ou qu'ils comprennent la cour, qu'ils comprennent son local, ses amis. Mettre des mots, je le disais tantôt, nommer tout ce que l'éducatrice fait. Les éducatrices sont bonnes, ils le font déjà nommer beaucoup, mais le faire encore plus. Mettre des mots sur les petits pleurs des amis, les cris des amis plus loin. Pourquoi cet ami-là, il crie? Parce qu'il est arrivé telle chose. On va aussi encourager l'éducatrice à garder l'enfant à proximité quand elle donne des explications, quand elle présente des activités pour qu'elle puisse utiliser le main sur main pour montrer comment faire l'activité, qu'elle puisse le faire facilement. Utiliser des mots précis pour décrire. Je donne toujours l'exemple de, au lieu de dire, va chercher le râteau dans la cour là-bas, va chercher le râteau à côté de l'arbre, il est rouge, il est au sol. Donner plus de détails. On va encourager vraiment les éducatrices à utiliser des mots précis. Mais tout ça, c'est vraiment le savoir-être que l'éducatrice va apprendre, pas juste avec mes recommandations, mais qu'elle va apprendre à force de côtoyer l'enfant. Savoir être, savoir comment interagir avec cet enfant-là puis pour l'aider, l'accompagner. Dans les aménagements, c'est sûr qu'on va s'assurer, l'éclairage, on veut qu'il soit bon, que l'enfant ne soit pas ébloui par le soleil qui arrive dans les vitres. Nos enfants qui ont des résidus de vision, qui ont une vision qui peut être utilisée, on va parfois mettre des lignes de couleurs au sol pour leur permettre de bien voir la première. marche, rajouter du contraint sur les poteaux dans la cour pour être sûr qu'il n'y ait pas de collision, des choses comme ça. Il va y avoir aussi d'autres aménagements qu'on peut mettre en place pour assurer que l'enfant trouve sa chaise. C'est laquelle ta chaise trouve son casier? Les enfants, dans le service de garde, souvent, ils ont une photo, ils ont leur nom avec leur casier. Là, on va trouver un symbole, quelque chose texturé pour permettre que l'enfant, lui aussi, puisse retrouver son casier, mais pas juste par sa mémoire. On va s'assurer de rendre accessibles les jouets. Dans les garderies, on range les jouets, pas comme à la maison où on les laisse parfois traîner partout. Dans la garderie, on essaie très fort d'encourager les enfants à sortir de manière autonome, mais à ranger après. Pour que le jeune qui ne voit pas, pour qu'il puisse être 100 % autonome, qu'il puisse apprendre à faire ça lui aussi, il faut qu'il sache quel jouet va où. Il ne peut pas le savoir juste avec des dessins qui sont mis sur les paniers, sur les bacs. Là, on va faire des stratégies à poser, soit des objets, des textures, des choses comme ça pour identifier. C'est sûr qu'on va demander des fois au milieu de désencombrer, de libérer un petit peu. Quand il y a trop de cossins, c'est étagère ou que c'est trop surchargé dans le local, mais plus souvent qu'autrement, les milieux sont déjà bien adaptés. C'est juste des petits appoints qu'on a à rajouter pour rendre accessible le matériel, rendre accessible les jeux, en gardant en tête que le but, c'est que l'enfant puisse faire comme les autres, participer aux activités, participer à la lecture du livre en utilisant son audition. participer à l'autonomie, qu'il puisse manger à la table. Est-ce qu'on a besoin d'un apron antithérapant ou d'un plateau pour éviter que la fourchette roule jusqu'à son ami parce que lui, quand elle roule trop loin, il ne voit plus. Donc, on va mettre des petites stratégies, mais en gardant en tête que le but, c'est qu'il soit le plus participatif, qu'il aille chercher le meilleur de son expérience en garderie. Super. En terminant, qu'est-ce que vous diriez à un service de garde qui n'a jamais accompagné des enfants qui sont malvoyants et ils voient sur leur liste de priorités, il y a ce dossier-là qui arrive, ils se font appeler par leur centre de réadaptation pour leur dire, « Hé, j'aurais une famille, j'aurais un enfant malvoyant. » Qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais, « Allez-y, prenez-les. » Tu sais, les enfants malvoyants, c'est des enfants qui ont à apprendre, qui ont à développer, mais à la base, c'est des enfants qui sont super affectueux, sont super allumés, ils sont curieux, ils veulent. Donc, c'est des enfants avec qui c'est super le fun de travailler pour les éducatrices parce que c'est des enfants qui veulent être autonomes, mais ils ont besoin juste d'un petit coup de pouce pour y arriver. Donc, je leur dirais, « Allez-y, prenez-les. » N'ayez pas peur de la déficience visuelle. N'ayez pas peur du fait que, « Oh mon Dieu, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu parler de ça. » Moi, je travaille en Montérégie, à Montréal, à Laval, puis on est trois ergots qui couvrent tous ces grands territoires-là. C'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup des enfants qui ont une basse vision. Donc, c'est normal que vous n'en ayez jamais entendu parler avant de voir ça apparaître sur la liste d'attente. Et c'est normal. Puis on est là pour ça. La fiche est là pour ça aussi, pour vous montrer des trucs, comment accompagner cet enfant-là. Puis c'est pas si difficile que ça. Ça se passe bien. C'est des enfants qui veulent être autonomes. Puis ça va bien. Vous allez les aîner. Merci beaucoup, Marie-Julie. Merci beaucoup de ton temps. Puis on se retrouve très bientôt. Merci.